bienvenue chez apora bienvenue chez vous je suis de retour après de longues vacances oui je sais on me l'a reproché on m'a dit mais j'en avais besoin donc voilà je suis de retour et pour le numéro 2 pour la prière le premier c'était celui de la semaine dernière on a commencé il n'y a qu'un l'a maintenant vous savez ce que ça veut dire c'était le notre père j'ai pas précisé ça dans le titre mais je pense que je vais le faire maintenant que les gens sachent et puis pour que voilà ça attire l'attention et que chacun chaque personne qui voudrait le réciter en l'action puisse le faire donc aujourd'hui le numéro 2 comme je vous disais c'est devinez et ben je vous salue marie comme je vous disais la semaine dernière même si vous n'êtes pas catholique même si vous n'êtes pas croyant ce sont des prières qui sont pleines de vocabulaire donc de toutes les façons c'est quelque chose que vous apprendrez donc on est parti dans la numéro 2 j'avoue que je vous salue marie je suis un peu moins à l'aise que avec le notre père notre père je le connais depuis des années et des années je vous salue marie je le connais depuis beaucoup moins longtemps donc si je ne suis pas très à l'aise avec ne m'en veuillez pas si je fais des petites erreurs ne m'en veuillez pas non plus vous pouvez toujours me faire un petit coucou à propos ce petit truc là tu l'as pas dit ce sera apprécié voilà donc on y va je vous salue marie mais moi hei marie là c'est traduit textuellement ça veut dire je vous salue marie même mais si vous connaissez mais elle mène au prendre l'eau pour vous prenons mais moi hei mais moi hei je te salue je vous salue en général chez nous on a tiens on tutoie quand on dit vous c'est le pluriel c'est qu'il ya plusieurs personnes donc là ce serait pour être pour coller vraiment vraiment au vocabulaire on dirait je te salue marie mais voilà comme il n'y a pas de vous chez nous donc on va dire je vous salue marie mais moi hei marie mais moi hei marie et peigne du bois bonbon tu es bénie entre toutes les femmes tu ce que je vais faire je vais traduire à peu près textuellement ce qui est là ce n'est pas identique au je vous salue marie en français donc ne vous inquiétez pas si vous retrouvez pas tout c'est une version qui m'a été donnée par une sommité de l'église catholique et qui est à cannes donc je pense que il ne s'est pas trompé maintenant s'il y a des petites erreurs vous pouvez toujours le dire c'est peut-être moi qui fait une erreur en copie n'est-ce pas donc épais du bois bonbon épais tu vas une douba c'est les bénédictions ça veut dire tu es béni tu es vraiment béni bonbon ça veut dire c'est c'est énormément beaucoup aïa bonbon c'est vraiment c'est trop beaucoup beaucoup voilà en excès et peine de voir pendant que tu es vraiment béni béni wante baekho wante c'est la même chose que nyankan c'est le seigneur wante nyankan aléya enfin il a plusieurs noms mais wante baekho ça veut dire dieu est avec toi dieu est près de toi tu es béni entre toutes les femmes tu es béni en tant que femme ça veut dire tout le monde parmi tout le monde promet c'est l'intérieur du genre nyami c'est la chair la chair de ta chair donc là on parle de jésus comme brin pour me nyami là c'est je pense que c'est la traduction enfin c'est la traduction pas littérale on va dire par mot pour mot de et jésus le fruit de tes entrailles est béni voilà là c'est sainte marie mère de dieu maman sainte marie mère de dieu maman prie le seigneur pour nous qui faisons le mal nez c'est le mal tellement des gens qui font le mal n'était man marie netre n'entendement la n'entendement le tente et les a qui a créé c'est la fin de la prière tenter c'est maintenant et dans les siècles des siècles enfin et maintenant et le voilà et dans les temps ultérieurs à l'époux godo à l'époux dire ce n'est pas fini godo ça veut dire vieux à l'époux godo j'avoue que c'est une formule que je ne connais pas donc si vous la connaissez c'est bien mais voilà je vous ai donné textuellement je vous salue marie telle qui m'a été communiqué maintenant je voulais s'apprendre s'il ya quelqu'un qui a une qui a des observations à rajouter ou qui qui veut juste échanger dessus il n'y a pas de souci je vous ai dit c'est une version qui m'a été livré textuellement que je vous ai restitué et que voilà je vous apprends aujourd'hui donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce en l'air si vous appréciez la vidéo et de partager pour que appara soit connu et pour diffuser notre langue la langue accent n'oubliez pas nous sommes dans l'accentisation encore toujours et toujours parce que j'ai appris que c'est pas c'est pas je n'étais pas très étonné mais nous sommes une langue en voie de disparition donc l'accent est une langue en voie de disparition voir si les camons sont pas eux mêmes en train de se fondre un peu dans la masse donc s'il vous plaît réveillez vous en avant l'accentisation à vous de l'accentisation